Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une brève vidéo sur François Asselineau et les espèces de déboires ou de tribulations qu'il traverse en ce moment dans son propre parti. Pour résumer, de nombreuses personnes essayent de putcher Asselineau et de le débarquer et de lui faire quitter la tête de l'UPR, donc le parti du Frexit, un parti qui a eu une progression verticale et quasi exponentielle depuis maintenant une petite dizaine d'années, mais surtout depuis la dernière élection présidentielle. Alors j'avais moi-même critiqué ouvertement François Asselineau en disant qu'il avait de gros défauts, qu'il était lui-même critiqué à l'intérieur de l'UPR, qu'il n'était pas la clé, qu'il n'était pas le messie, qu'il n'était pas la solution pour la France. Et j'avais eu une énorme vague de mécontentement dans mes vidéos. D'habitude mes vidéos sont entre 90 et 100% de retours positifs. Et là j'étais tombé à 2 tiers, à 60-65% parce que tous les gars de l'UPR m'avaient trollé en masse en me disant qu'il ne faut pas critiquer Asselineau. Donc voilà, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites déjà sur Asselineau qui expliquaient très bien le problème de ce monsieur qui est doublement marqué par le signe de la Vierge. Très marqué par le signe de la Vierge, un signe de calcul, un signe de détail, de monomanie. Zemmour qui est lui-même je pense double Vierge de mémoire. Et c'est la monomanie des immigrés, des noirs, des arabes, de l'islam. Asselineau c'est pareil, il est dans son Frexit, il est dans sa petite vision et il n'en sort pas. Il n'a aucune ouverture d'esprit, j'en avais déjà parlé. Il est monomaniaque sur son Europe, son Union Européenne et autres. Il ferait un excellent ministre, c'est un excellent homme politique soit en passant. Il a la qualité de la Vierge justement d'analyser. Mais avec Asselineau on se dit le diable est dans les détails. Et quand on commence à le connaître, on s'aperçoit qu'il y a tout un double discours. On s'aperçoit que l'UPR est vu comme un parti très libre, très souverainiste. On veut reprendre, vous voyez c'est les beaux idéaux quoi. On veut reprendre la belle France, on veut revenir à une France un peu plus gaullienne et autres. Mais quand vous rentrez dans le parti, vous apercevez qu'Asselineau avec sa conjonction Soleil-Mars en maison 1, c'est un dictateur. Tout est autour de lui, centré sur lui, autour de lui, il n'y a que lui qui existe. Et ce qu'il est accusé en ce moment d'avoir fait, c'est d'avoir favorisé des personnes, d'avoir donné des meilleurs salaires à certains, pas à d'autres. Enfin, on l'accuse de falsification, de manipulation, ce qui est très propre à des Plutons en maison 12 et à des doubles vierges. D'autant plus que ce Saturne carré à l'ascendant d'Asselineau, je l'avais dit, donne une nature saturnienne dissonante. On n'est pas droit, on ne dure pas. Ça indique un côté où on n'est pas assez rigide, pas assez fort. Pour être le père d'une nation ou pour redresser les gens, ça va être très très dur parce qu'on n'est pas soi-même droit. Donc ça peut indiquer aussi une fermeture d'esprit. Le Sagittaire est le signe de l'ouverture de l'esprit, de l'intégration sociale, de la chance, de la réussite. Et ici, Saturne vient vraiment fermer cette potentialité, cette énergie pour Asselineau. qui, comme vous le voyez, même s'il a un petit Jupiter en maison 2 qui l'aide beaucoup plus sur le plan financier, c'est quelqu'un qui est millionnaire. On voit bien que Jupiter ici ne va pas forcément l'appuyer au niveau de la carrière, au niveau de sa réussite personnelle. Et il n'y a pas un appui positif de Jupiter pour Asselineau, d'autant plus avec ce Saturne dans le signe de Jupiter qui fait carré à son ascendant. J'avais déjà dit que ça mènerait au mieux de toute façon à un homme qui n'a pas de charisme et qui n'a pas de durée politique et qui n'a aucune capacité de s'intégrer socialement sur le long terme et de s'intégrer dans la masse des personnes. Ça, c'est certain. D'ailleurs, on lui a beaucoup reproché. C'est aussi son âge, son vieil âge et autres. Et comme j'avais dit, la maison 5 chez Asselineau, Saturne maîtrise la maison 5. Donc forcément, ce qu'il a créé, la maison 5, comment il s'exprime, les jeunes, les enfants vont se retourner contre lui. Et vous voyez, Asselineau, c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, vous voyez, l'un des délégués de l'Union Populaire Républicaine, donc de son parti du 06, m'écrivait, à mes yeux, François Asselineau est de très loin celui qui porte la plus lourde responsabilité de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Outre tout ce qui lui est reproché, bien sûr, il y a vraiment un problème personnel chez Asselineau et pas facile. Alors en ce moment, les transits sont assez interpellants pour Asselineau parce qu'on pourrait penser qu'il n'a que des bons transits. Étant lui-même dernier des camps vierges avec toutes ses planètes dans le dernier des camps du Capricorne, il a un effet très stabilisateur. Et ici, comme on va le voir, garde-fou. Uranus fait un très bon aspect à son ascendant. Donc les transits de fond sont plutôt bons, à part Neptune, comme vous le voyez, qui commence à opposer son soleil. Et vous voyez qu'ici, il y a la volonté d'Asseline d'un côté, il y a les croyances de l'autre. Donc il va y avoir une désillusion pour Asselineau. Il y a une déception par rapport à l'entourage, la maison 7, des complots, des imbroglios. C'est exactement ce qui se passe. Mais il y a aussi quelque part, ici, là, pour Asselineau, ça va être dur de voir clair, de faire la synthèse, de ne pas être dans le brouillard. Et ça va être très dur d'obtenir ce qu'il veut, même de savoir ce qu'il veut. Donc c'est une phase qui peut être très confuse pour Asselineau, parce que lui-même qui a une forte maison 1, il va être touché par Neptune en maison 7. Donc il y a une influence très négative des autres qui peut venir le brouiller, le contrarier, révéler des secrets, révéler des mystères, même le tromper ou le trahir. Ça, c'est très très fort. Et il y a également tout le côté poisson, Neptune, qui est contraire à la Vierge et qui peut amener effectivement une difficulté à Asselineau à garder sa composante, sa clarté, son sérieux, son organisation, ici. Pas facile cet aspect de fond, même si, encore une fois, vous voyez, jusqu'à présent, alors jusqu'à, regardez bien, jusqu'à février, vous voyez, Saturne, Jupiter, Pluton était bien par rapport à Lama, était en Trigone. Mais depuis fin mars, vous voyez, il y a la rentrée de Saturne en Verseau. Et elle est importante, cette rentrée de Saturne en Verseau, parce qu'elle crée un dégagement, elle crée un dégagement important. Et comme vous voyez, Saturne rentre dans le signe d'Uranus et oppose Uranus. Et on a Uranus dans le ciel qui commence, vous voyez, sur cette fin avril, à faire carré à l'Uranus d'Asselineau. Alors Uranus, maître de la maison 6, en analogie au sixième signe de la Vierge, le travail, la routine, notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Donc là, il y a une perturbation assez forte qui se présente. Qui, pour Asselineau, n'est pas à balayer du revers de la main. Et comme on va le voir sur les années 2021, où justement, comment dire, Jupiter et Saturne vont se placer ici, vont continuer à rentrer dans la maison 6 d'Asselineau. Il y aura effectivement, on va dire, un avenir assez compliqué pour Asselineau. Parce qu'on voyait, il y a Jupiter qui va continuer à avancer en poisson à l'opposé de la Vierge. Derrière, c'est Saturne. Et on peut penser que ça va être très difficile pour Asselineau d'avoir un avenir politique par la suite. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a un peu un garde-fou. Et c'est vrai que sur 2020, il se présente, donc Saturne arrive à l'opposé d'Uranus. Et Uranus commence à faire carré à Uranus, vous voyez, sur la fin mai. Et il peut y avoir cet aspect, justement, de modifier le quotidien d'Asselineau très fortement. Et ce qui se présente ici pour Asselineau n'est pas balayé du revers de la main. Parce que je vous dis, des gens comme moi et des tonnes de personnes dans son parti se plaignent de son attitude. D'ailleurs, Asselineau, je vous le dis, il n'est pas clair. Il est très double discours. L'entend, il a refusé de passer à Télévée Liberté pour ne pas passer pour un raciste. Et c'est là où il a un côté trop apparence. Lui qui critique les hommes politiques, il a exactement les mêmes défauts. Il vient exactement de l'ENA, du même logiciel. Et c'est là où je vous dis, en plus de ça, Asselineau est quelqu'un qui a dit à son entourage, aux gens qui sont rentrés dans l'UPR. Il l'a dit, il l'a dit. Si je fais l'UPR, c'est pour éviter une guerre civile en France. Et jamais, on va dire au grand jamais, c'est quelqu'un qui est très calme, Asselineau. Vous voyez, il n'est pas affolant, il n'est pas catastrophique. Et il lui a manqué un peu ce côté bourrin. Il lui a manqué ce côté punchy. Vous voyez, de prendre en main les rênes, d'être un peu plus violent, un peu plus direct. D'appeler vraiment à l'incivilité. Avec son soleil conjoint Mars, il aurait dû être beaucoup plus punchy, beaucoup plus puissant, beaucoup plus violent. Et il a été trop, vous voyez, dans le côté vierge, hésitant. On doute de soi, on doute des gens, on doute de tout. On est timide, on n'ose pas s'ouvrir. On veut rester sur son petit schéma. Et tout ça, c'est le diable dans les détails. On en perd la synthèse. On en perd la grande vision. On en perd le grand tableau à bloquer sur les petites pièces du puzzle, monsieur Asselineau. Vous n'avez pas vu le grand tableau. Et des gens comme moi vous ont mis en garde depuis longtemps. Alors là, justement, Neptune revient pour vous montrer la désillusion et ce manque de synthèse que vous avez. Donc vous décidez de faire vos élections le 6 juin, date que je trouve très négative. Parce que Mars rejoint Neptune et oppose votre Soleil et votre Mercure. Donc pas top. Et on voit que sur cette phase, vous n'êtes pas dans le meilleur de votre forme. Alors, moi, si j'étais vous, je repousserais ces élections. Et je ne les aurais pas avancées. Je pense que vous faites une erreur. Vous faites une erreur stratégique. On voit que cette fin avril vous stresse. Ici, ce Mars en verso fait carré à votre milieu du ciel. Il est très, très négatif. Et vous prenez une décision peut-être ici, dans l'emballement, toujours dans cette idée vierge. On a peur, on s'angoisse, on se doute, on est timide. On ne veut pas peut-être que d'autres conflits arrivent et d'autres histoires arrivent. Et d'ailleurs, c'est vrai que François Asselineau a sa lune en maison neuve. Et elle indique un lieu de résidence à l'étranger. Il a lui-même une des maisons en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, de mémoire. Et c'est vrai que je pense que Asselineau peut être quelqu'un, vous voyez, qui peut avoir une double vie. Une vie un peu double. Il peut montrer des choses et être quelqu'un d'autre. Attention à son attrait et son attirance pour les femmes étrangères. Lui qui aime l'Afrique, les îles. Est-ce que peut-être aussi sur sa fidélité, ou sur sa, on va dire, sa droiture en termes de mariage, est-ce que là encore une fois, il n'y a pas des nouvelles casseroles qui pourraient tomber pour François Asselineau ? À ne pas en douter. À ne pas en douter peut-être par la suite. On verra. Il est évident que Uranus, qui va arriver sur sa lune, comme je l'avais dit pas de suite, mais sur 2021-2022, peut créer des changements, des chamboulements très forts. D'autant plus que vous verrez, à ce moment-là, c'est Saturne, vous voyez, au vrai aspect, là, sur août 2021, qui oppose son Uranus. Donc moi, à mon avis, il n'a aucun avenir politique, François Asselineau, pour 2022. Je l'avais déjà dit, de toute façon. Et c'est vrai que sa vie, sa famille politique comme personnel, pourrait être bouleversée sur le transit d'Uranus-Lune. Donc attention à des révélations qui pourraient venir sur Asselineau, même si je ne pense pas que ce soit un chaud-lapin. Mais rien dans son thème n'indique une femme étrangère ou une épouse étrangère cachée. Mais peut-être qu'il a pu avoir des aventures périodiques avec des femmes étrangères, à l'image de cet Uranus-Carré-Lune. Pas impossible. Et de ce Vénus-Neptune, qui peut indiquer souvent des relations longue distance, des relations secrètes, des relations cachées parmi des proches collaboratrices ou collègues. Peut-être. Pourquoi pas ? Attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres casseroles qui tombent. En tout cas, Asselineau fait ça sous un moment de peur. Et c'est vrai que la phase du 13 mai à la fin juin est très compliquée. Avec le passage de Mars en poisson à l'opposé d'Asselineau, il va créer de la tension. Et on voit que les conflits, la guerre venant des autres, la maison 7, va impacter Asselineau très fortement. Et c'est vrai que donc la date du 6 juin est très délicate pour Asselineau. Il a la conjonction Soleil-Vénus en carré. Alors, il a un apport pas terrible de Mercure, justement, à Jupiter. Les votes, l'intégration sociale risque d'être un peu amoindrie. Alors, il pourrait arracher une victoire dans cette élection. C'est certain qu'il est le favori. Mais attention, changement pourrait revenir. Même si, bon, dès juillet, Saturne et toutes ces planètes, Saturne, Pluton, Jupiter, reviennent dans Saturne dans le dernier décan pour réapaiser un peu le soleil Mars d'Asselineau. Mais en fin septembre, vous voyez, Saturne revient au plus près. Mais il ne revient pas vraiment en trigone parfait à ce soleil. Et donc là, attention, ça peut être une période, on va dire, d'accalmie pour Asselineau, cette rentrée jusqu'au prochain aspect de Saturne-Jupiter opposé à son Uranus qui arriveront, là, vous voyez, sur janvier 2021. Et là, ça peut penser à cette révolte et cette coalition politique nouvelle qui va arriver, cette révolution citoyenne puissante qui va arriver sur 2021, début 2021. Mais peut-être déjà dès l'été 2020 et qui va mettre Asselineau au second plan. Ses idées vont être reprises, mais sûrement pas sa personne ici. Et là, on le voit qu'il y a un manque, il y a une surprise pour Asselineau. Il y a un manque de liberté, il y a un manque aussi de... Uranus, c'est l'original. Et là, Asselineau ne va plus être le seul à avoir le même discours. On le voit, il y a Philippot, il y a Dupont-Aignan, il y a tout le monde qui parle Frexit. Finalement, l'idée d'Asselineau, elle s'est répandue de partout, sauf sa personnalité. Et c'est bien ça le problème d'Asselineau. C'est qu'il fait des millions de vues sur Internet, tout le monde le connaît maintenant, mais personne n'en veut. Et c'est bien ça son problème. Et c'est là, à mon avis, entre cet été 2020 et ce janvier 2021, il risque d'être débarqué de l'UPR. Et s'il ne l'est pas de suite, moi, à mon avis, il va avoir du mal. Parce que regardez, même s'il est réélu là, en 2023, vous voyez, il aura Uranus qui commence à arriver très près. Alors, est-ce qu'il va rester à l'UPR ? Difficile de dire. Mais c'est vrai que cette élection de 2020 se fait sous des mauvaises auspices, en tout cas, surtout pour le futur. Immédiatement, ce n'est pas les meilleurs moments pour faire l'élection pour Asselineau. Donc là, il y a vraiment un risque, déjà, avec le carré d'Uranus, de subir, justement, une mauvaise surprise, là, pour Asselineau. Une très, très mauvaise surprise. Et c'est vrai que Asselineau n'est peut-être pas conscient de tous les efforts qu'ont fait les Français pour lui. Et il va peut-être récolter, justement, son attitude, comme j'ai dit, double vierge, d'avoir peut-être été dans les détails, cette dit j'attends, 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 plutôt que, vous voyez, d'avoir le côté Jupiter, on part au galop, on part à l'assaut, on est très foudroyant, on est très rapide, signe de feu, comme Macron, par exemple. Il lui a manqué ce côté séducteur de Macron, qu'a eu Macron, et vous voyez, dans l'intégration sociale, dans les médias, dans son image sociale, Macron a fait un carton plein, vous voyez, bon, même s'il a été aidé, bien évidemment. Mais on peut penser qu'Asselineau, il y a vraiment une réticence, parce que même s'il est vu, il a beau faire des vues, il y a quelque chose, déjà, sur le plan physique, avec Asselineau, sur le plan, aussi, de son déphasage, c'est quelqu'un qui est à part, qui n'est pas comme les autres, mais on voit que ça n'a pas pris. Avec les Français, ça n'a pas pris massivement, quoi, ça a pris à 0,9%, et je voyais même, c'est ce que je disais aux responsables, à des responsables de l'UPR du 0,6, je disais, vous avez fait 1,3%, ou 1,4%, bravo, quoi, vous avez dépassé votre chef, mais vous restez ridicule, et le problème que j'avais souligné pour l'UPR est toujours là, quoi. Donc, moi, mon avis, Asselineau se fera débarquer entre cet été et ce début de janvier 2021, et même s'il ne se fait pas débarquer, un mouvement populaire français révolutionnaire de grande ampleur, une grande coalition politique entre ultra-gauche et ultra-droite, de personnes comme Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, plus avec des gens peut-être comme Adrien Catenins, je prononce peut-être mal son nom, mais des gens comme les Gilets jaunes, ou des gens qui ont les idées d'Alain Soral, ou d'Adrien Catenins, de la France insoumise, on peut penser à des gens aussi comme Michel Enfray, qui sort son média, et donc tout un panel de coalitions politiques qui va justement amener une révolution, et sûrement le fait que le parti de François Asselineau, ou du moins sa personnalité, passera au second plan et ne sera plus du tout un hurlu-berlu politique ou un ovni politique, ses idées seront reprises par tous et par toutes, et Asselineau n'aura plus du tout une certaine forme d'originalité, même de marginalité, voire de capacité à être un rebelle, à être un peu le mouton noir parmi les politiques, parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles têtes qui vont émerger entre-temps. Et je pense donc que cet aspect, et ce qui arrive à Asselineau en ce moment, signe le début de sa fin. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'Asselineau est lui-même en année personnelle 9, et que cette année mondiale 4 lui montre qu'il y a une fin. Il disait lui-même, l'UPR, je ne vais pas rester jusqu'à 2035, machin et tout. Non, 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 là, à mon avis, c'est 2020-23, monsieur Asselineau. Je pense que là, tout simplement, le passage de Saturne en verso, qui va commencer à opposer Uranus, puis votre milieu du ciel, puis faire carrer à votre lune, carrer à votre milieu du ciel, et avant ça faire l'opposé d'Uranus, va complètement vous débarquer avant ça. Et je pense que Saturne, ici, vous a fait durer, vous a aidé, va vous maintenir jusqu'à la fin 2020, à mon avis. Mais après ça, vous n'aurez plus du tout l'exclusivité et le monopole de la parole. Et je vous dis, dans le pire des cas, vous risquez de vous faire couper l'arbre sous les pieds, et de vous voir débarquer dès l'été 2020. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis, ce n'est pas pour autant une victoire pour vous. On voit bien que les aspects, ici, de ces planètes lentes sont momentanés, comme Mars, d'ailleurs, qui est en carré, qui est momentané. Mais on voit, d'ailleurs, que ce Mars en vierge pose quand même des conflits momentanés, qui vont se faire redresser sur la deuxième moitié de 2020 avec vous, par ce passage de planète. Mais malgré tout, ce Jupiter, ce Saturne, en dernier des camps du Capricorne, ne seront que momentanés pour vous. Et tôt ou tard, ils reviendront en verso. Ils vont avancer en verso et poisson. Et là, ça sera vraiment la fin des fins. Donc moi, je pense qu'entre votre année 9 et 1, là, 2020-2021, et votre prochaine année 4-2024, vous quitterez vraiment le jeu politique, à mon avis, ou du moins pas en tant que président ou personnalité de premier plan. Vous êtes beaucoup plus, comme beaucoup de vierges, je pense, insubordonnés. Vous feriez un très bon premier ministre. Ah, Célino serait un très bon premier ministre, un très bon, on va dire, ministre, chef d'État, cabinet de bureau et autres, ce qu'il a été, mais en aucun cas le président de la France. Et je pense qu'il y a des gens dans l'opposition française et des champions anti-Macron. Et je pense à Adrien Quatennens, je pense à Dupont-Aignan, je pense à plein de personnes qui vont pouvoir sûrement le supplanter, et sûrement à un homme providentiel qu'on ne connaît pas encore, peut-être des Louis Vins, peut-être d'autres, qui vont supplanter justement à Célino et son parti, mais surtout sa personnalité. Voilà. On vous remercie de votre attention, de votre temps pour avoir suivi la vidéo, et on se parle bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt.